Bonjour la travenne. Bonjour. C'est Maïka Delran. Très heureux de vous rencontrer sur 7e salon maçonnique de Toulouse. Chiffre symbolique, c'est vrai. Voilà, moi aussi. Alors on va parler un petit peu de votre parcours et de vos nombreux livres. Alors comment avez-vous commencé à écrire et quelle a été la motivation ? En fait la motivation est lue à un hasard. Mon co-auteur à cette époque-là a été un journaliste d'investigation. Il était allé faire une enquête sur ce qu'on nommait publiquement les frères de la côte dans la région de Cannes, donc des suspicions de corruption maçonnique. Et il avait fait un article particulièrement saignant sur la promesse. Et donc à cette époque-là, moi je venais d'être un jeune initié et j'avais été un petit peu surpris, ennuyé par cet article parce qu'il ne correspondait en rien à ce que je vivais d'un franc-maçon pays. Et donc on a eu un petit accrochage et au final de cet accrochage on s'était posé la question de savoir pourquoi il y avait très peu de héros littéraires franc-maçons dans la littérature européenne. J'ai fait une petite recherche, la littérature était ma spécialité universitaire et je me suis aperçu qu'effectivement il y avait une disproportion entre le poil de la franc-maçonnerie, à l'époque, qui s'était anti-diébietienne, sociale, politique, etc. et sa représentation intérieure. Et aussi, je me tiens que ce serait intéressant dans le cadre d'un roman policier de créer un héros franc-maçon, un flic franc-maçon, et j'insiste, fier d'être. Donc Marcasse. Antoine Marcasse. Et donc il y a beaucoup de livres, au moins une dizaine de livres, donc depuis 2010. Oui, c'est ça. Il nomine, le premier. Alors il nomine, c'est une préconnée qu'on a étiènes après. Voilà, c'est une commande qui a été faite par les éditions à l'époque de Cut, donc les éditions de Poche, d'avoir un petit texte pour pouvoir présenter les personnages avant qu'ils ne soient franc-maçons. Et le premier roman, effectivement, c'est le rituel de l'ombre, c'était en 2005, à l'époque, ça faisait quelque temps. Il y a aussi Casanova en 2006, Le ferme sang en 2016. Oui, pratiquement un livre tous les ans, jusqu'à ces années récentes. Alors, il y a un qui s'appelle Apocalypse. Alors, j'ai souri parce que j'ai pensé, je me parlais d'évocage avec Casanova, il a créé un livre, c'était Apocalypse aussi. C'était son premier livre. Oui, Apocalypse, c'est un titre phare, un petit peu générique, mais le livre traite évidemment d'un certain nombre d'éléments ésotériques, parmi lesquels, quelque chose qui nous est chère depuis longtemps, qui est la question de Réal de Château, dans lequel, Éric et moi, quand nous étions sortir de l'adolescence, en gros, quand Éric a eu son permis, ça a été un des premiers lieux dans lequel on s'est rendus, et c'était à l'époque un lieu déjà précédent. Éric Lacométier. Éric Lacométier, qui est mon co-auteur. Éric Lacométier. Et donc là, je suis rencontré quelque chose qui me passionne depuis très jeune aussi, d'adolescence ? Pratiquement, puisque, en fait, pour vous dire les choses, Éric et moi, étions dans le même lycée ici-même à Toulouse, le lycée Berthelot, en 15 secondes, donc vers 14 ans. Et nous nous sommes rencontrés dans la cour de récréation parce que nous lissions le même livre, qui était au bouquin de Gérard de Sey, dans la petite collection rouge. J'ai vu un grand, grand classique, et on lisait tous les deux le livre rouge, qui était celui de Mao. En fait, ils se voyaient dans la cour de récréation, et on a été assez surpris de voir que nous étions deux lecteurs de Gérard de Sey. Et à partir de là, il est né à la fois une amitié, un travail littéraire bien des années après, et ensuite, toujours un esprit de quête sur ces questions-là dont Rennes-le-Château, évidemment, a été pendant très longtemps pour nous un point à la fois de fascination et d'ancrage. C'est l'établissement en milieu ? Oui. Ah, bien sûr. Le classique des classiques, dont aujourd'hui on fait une nation et des lectures critiques, mais c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, c'était un livre mythique, oui. Comme sans doute. Alors non. Comme sans doute. Dans mon livre, en fait, est parfois évoqué Rennes-le-Château, mais jamais directement. Non, c'est fait de manière un petit peu transversale. D'abord parce que nous estimons que le nombre de livres écrits sur Rennes-le-Château, maintenant c'est une inflation telle que les mythes successives ont recouvert les mythes successives, et je pense qu'aujourd'hui c'est presque un travail de déconstruction qu'on va faire sur Rennes-le-Château. Mais Christian Boumer s'en occupe de manière très efficace à mon sens. Mais c'était surtout le fait de se rendre sur place. A une époque où Rennes, c'était avant le guerrache, donc c'était vraiment le Rennes des chercheurs, le Rennes de toute la vieille garde qui avait arpenté les lieux, fouillé avec la poêle à frire, etc. Ça n'avait strictement jamais rien trouvé, mais vivait dans une fascination pour nous adolescents qui était remarquable. Ben, c'était la loi des donnes des gens qui arpentaient. Exactement. Tous ceux qui sont en fait les maîtres fondateurs du mythe, qui ont largement contribué à la fois à sa déconstruction, après Gérard Lecède, mais à la fois à la construction d'autres choses. Vincol, qu'on a connu, bien évidemment. Il y avait eu, pour la petite anecdote, quelque chose que j'ai regretté toute ma vie. Bien des années après, mon co-auteur était journaliste à l'ESD, moi j'étais chercheur au CNRS, et il convainc son rédac chef de faire un papier sur Rennes-le-Château. Et donc descendant tous les deux à Rennes, en plein hiver, on démarque à l'époque dans un restaurant qui devait s'appeler, je crois, la Pomme bleue, et on rencontre la propriétaire de la librairie, qui avait un accès à l'époque, ça s'appelle Sonia je crois, qui avait un accès au domaine, et on visite avec elle, ce qui est fabuleux de faire ça en plein hiver, dans le désert le plus absolu, et elle me dit, mais vous savez, je l'ai fait, si vous voulez rester dormir, on avait réservé à l'hôtel, on ne l'a pas fait. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir dormi dans la ville Béthania, c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir dormi une nuit dans la ville Béthania. Jean-Luc y a dormi, mais à l'époque, comme les enfants, on sait que c'était plus partiaque. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc vous étiez les années 90, 90, 90, 95. Alors aussi, il y a le sujet des Tempilliers, conspiration. Bien sûr. Est-ce que vous parlez un petit peu de... Alors, le sujet des Tempilliers, on l'a traité à plusieurs reprises, parce que pour nous, c'est quand même le mythe fondateur d'une certaine forme d'ésotérisme occidental, puisque c'est quand même un mythe qui dure maintenant depuis de nombreux siècles. Et à la question du trésor, à la fois matériel et à la fois spirituel, entre à peu près toutes les affaires ésotériques françaises. Vous connaissez bien certains lieux qui se rattachent à ce mythe-là. Moi, j'étais intéressé aussi à la question du gisant. En gisant, j'y suis allé plusieurs fois, mais c'était surtout bien l'argent. En force d'argent, bien sûr, il était très intéressant. Et puis, tout ce qui était ensuite... C'est Gérard Couette ? Oui. Tout ce qui était le haut plateau. Ensuite, l'on vit des meilleurs. Ah, voilà. Il était absolument fascinant. Moi, j'y suis allé dans les années 80, là-haut, à l'époque où l'ancien propriétaire que l'on ait existé encore. C'est comme sur Artuby, en fait. C'est ça, c'est comme sur Artuby. Non, je n'ai jamais travaillé à fond, mais j'en suis toujours dit qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, j'essaie de faire un parallèle entre l'île des... L'île des meilleurs, ça vous a marqué comme livre ? Oui. Oui, parce que c'était absolument fascinant. Et puis, blague mis à part, c'est-à-dire maintenant, c'est quelque chose qui a disparu un petit peu dans la région, mais à l'époque, c'était extrêmement majestueux. Et si on se dit, tiens, le trésorant est tombé quelque part, vous arrivez là et vous vous dites, ah oui, il y a une véritable coïncidence. Mais ça s'est perdu. Même le souvenir sur place, j'y suis revenu à quelques années. J'y suis remonté, pas facile d'accès d'ailleurs. Tout ça a été effacé. Alors, la différence de Radio-Chapon, c'est un mythe qui n'a pas tombu. Non. Voilà. Ça reste un peu entendant. Ça reste un peu entendant. Très curieusement, Maïzen racontait une étrange histoire dont je n'ai jamais su si elle était nommée. J'en profite parce que pour ça, ça va se faire dans les archives. Bien sûr. Il racontait qu'il avait été contacté dans les premières années par Pierre Plantin de Saint-Claire et qui en fait avait tenté de prendre ce qu'il savait et de le calquer sur la région de l'île des Meilleurs. D'accord. Ça n'a pas pris à les Maïzen. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant. Est-ce que ces gens ne sont pas les relaissés vers le château après ? C'est une question que je me suis toujours posée. En même temps, est-ce que le Maïzen disait la vérité ? Je ne sais pas du tout. Mais je trouvais l'histoire absolument de ce plantard de Saint-Claire qui avait quand même quelques dossiers, quelque part qui traînait, j'ai une petite idée de l'essor d'ailleurs, mais qui a essayé à plusieurs reprises de les... de les monnayer, ce n'est pas ce qu'on peut dire, mais au moins de trouver le lieu qui les incarnait le plus. Et en parlant des néo-tempiliers, est-ce que les mouvements néo-tempiliers comme Jacques Breyer et Argénie, ça vous a inspiré peut-être plus tard pour faire un livre que j'ai conçu ? Ça vire qu'il y a eu un peu de... Alors, les mouvements néo-tempiliers, ils sont assez curieux, parce qu'en fait, quand on discute avec des gens, on s'aperçoit... L'ouverté. Oui, l'ouverté, bien sûr. Mais on s'aperçoit aussi de l'impact énorme qu'ils ont eu. Moi, j'ai été très surpris, en Val-Land en particulier, en Provence, etc., de voir combien de gens avaient frayé dans ces mouvements-là, à un certain moment. Et c'est pas la première tentative de résurgence, il y en a eu dans l'histoire plusieurs, mais c'est la plus récente, et que je sois d'ailleurs la plus sérieuse. Mais j'ai retrouvé dans les archives vendues de Russie, qui auraient été distribuées aux Inmédiences, une tentative de résurrection de l'ordre du Temple, à l'époque de la Régence. D'accord. Au moment, un peu avant, entre le monde de Louis XIV et le vêtement de Louis XV, Philippe d'Orléans avait tenté une résurgence tempillère, donc il reste encore quelques archives. Vous voyez, c'est quelque chose qui travaille quand même avec conscience français. C'est parti. C'est parti.